Le cumul emploi retraite, c'est la possibilité qui est désormais offerte à un salarié ou à un indépendant de continuer son activité à temps plein ou à temps portiel, tout en continuant à toucher sa retraite. C'est une possibilité qui est ouverte depuis quelques années maintenant. Comment ça marche ? Il y a un certain nombre de règles à respecter. La première, c'est d'avoir l'âge légal. Autrement dit, si on bénéficie des carrières longues, on ne peut pas faire un cumul emploi retraite salarié. La deuxième, c'est d'avoir son taux plein, autrement dit le nombre de trimestres. La troisième, c'est de liquider toutes ses retraites françaises et étrangères. Et la dernière règle, c'est qu'il faut signer un nouveau contrat de travail avec son employeur. Donc, on ne peut pas faire ça en douce dans son coin. Ça se fait en discussion et en accord total avec l'employeur. Alors, l'employeur, ça peut être le même employeur qu'avant ou ça peut être un nouvel employeur. Il n'y a pas de règle là-dessus. Beaucoup pensent que pour faire un cumul emploi retraite, il y a une règle d'un délai de six mois et une règle du plafond. C'était vrai autrefois, depuis 2009, ces deux règles ont disparu. Donc, ne pas en tenir compte. L'autre chose, c'est que lorsqu'on ne respecte pas tous les critères pour faire le cumul emploi retraite que j'ai cité précédemment, on peut toujours faire un cumul emploi retraite à condition de changer de régime. Je liquide par exemple ma retraite de salarié et je reprends une activité d'indépendant ou de profession libérale. Mon conseil, c'est vraiment de faire une étude approfondie pour vérifier si le cumul emploi retraite est intéressant. Et il faut savoir que dans neuf cas sur dix et même plus, c'est très intéressant. Le cumul emploi retraite, c'est aussi une solution pour sortir d'un schéma d'arrêt d'activité binaire. Je travaille pendant 35 ans et je m'arrête brutalement pour passer à un schéma d'arrêt d'activité en douceur où on commence à travailler peut-être au 4-5e, puis au 3-5e et pourquoi pas continuer au-delà de 62, 63, 65 ans sur un rythme beaucoup plus tranquille.